Salut salut! Alors j'avais envie juste de vous adresser un petit message par rapport un peu à ce qui s'est passé avec Mac Pokora machin En fait c'est pas vraiment de ça que je vais parler mais je vais parler de cet exemple là Parce qu'en fait sous cette vidéo j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes noires qui disent que c'est que des... Ils faisaient que la taquiner, que si on ne peut plus faire ça en famille, qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a rien machin machin Alors sans doute que votre expérience avec vos cheveux a été plutôt limpide Donc vous ne voyez pas l'impact que ce genre de commentaires peut avoir sur une jeune fille en construction de self-estime Mais sachez que ce n'est pas facile, que ce qui peut paraître comme étant une taquiner pour vous peut être juste une attaque pour elle Et quand je dis elle, je parle de n'importe quelle petite fille C'est pas facile de grandir en étant une jeune fille noire, en étant une jeune fille avec des cheveux naturels Je prends l'exemple de... enfin elle, elle a peut-être pas les cheveux crépus crépus Mais elle a essayé une coiffure, on ne sait pas pourquoi hein Mais vous imaginez si c'est quelque chose qu'elle voulait essayer parce qu'elle veut se rapprocher de quelque chose Parce qu'elle veut essayer, elle a vu, parce qu'elle voulait se détendre les cheveux, parce qu'elle voulait boucler ses cheveux Et là, tu as quelqu'un en fait qui la casse Et pour mieux vous expliquer un peu ce qui se passe, je vais prendre mon exemple Quand on est jeune, donc moi quand j'étais jeune, j'ai subi énormément de moqueries De par ma couleur de peau, ma taille et mes cheveux J'ai grandi en Martinique A mon époque, et je suis un peu sûre que c'est toujours la même chose, mais je ne vais parler que de mon époque Être foncée de peau, en plus d'avoir des cheveux crépus C'était pas le bon combo Ma mère ne m'a jamais refrisée J'ai été éduquée pour ne pas céder aux moqueries On va dire ça comme ça Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on me disait, tout ce qu'on me foutait dans la gueule Ne m'a pas touchée Aujourd'hui, j'ai bientôt 29 ans Je me rappelle de toutes les moqueries des personnes De comment ça s'est passé et d'où ça s'est passé Donc ce ne sont pas que des moqueries, ce ne sont pas que des boutades Ce ne sont pas que des taquineries Tous les commentaires genre Les Nora c'est quand tu te coiffes Les Nora tu trouveras jamais d'homme comme ça Les Nora personne ne voudra de toi J'avais les cheveux comme toi avant mais je me suis défrisée Tu verras, tu devrais faire autant Les tu ressembles à ci Alors bon les comparatifs On les connait tous Le truc là pour brosser Comment on appelle ça ? Le truc pour brosser les casseroles Que je ressemble à ci Que mes cheveux ressemblent aux poils de cul Vous connaissez déjà Pour la plupart d'entre vous Et tu vois quand tu viens Et tu me fais une petite blague selon toi Sauf que c'est la dixième blague en une journée Pas sûr que ça passe en fait Et juste parce que la personne n'a pas l'air de réagir Ne veut pas dire qu'elle n'a pas été blessée Je sais que quand je parle à mes copines maintenant Elles me disent Ah ouais on se moquait de toi On n'aurait pas dit Ben ouais j'étais peut-être pas le genre A montrer ma tristesse Quand j'étais jeune je me disais surtout Ben vu que t'es moche Alors autant que tu sois bonne à l'école et en athlée L'athlée c'est mon sport Du coup j'ai fait en sorte d'exceller Entre guillemets dans ces deux domaines Et je pense que je m'en suis plutôt bien sortie Mais voilà c'était comme un exutoire Je me suis dit Ben vu que je n'aurais jamais personne dans ma vie Que ci que ça Ben autant que je sois bonne ailleurs Et je voulais quand même que vous puissiez comprendre Que juste parce que vous pensez que vous blaguez C'est pas forcément comme ça que c'est reçu Et on le voit bien Il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident Et leur famille dit Mais je n'avais jamais vu que Moi ma mère ça a travers mes vidéos Qu'elle a su qu'on se moquait de moi Quand j'étais plus jeune Parce que je ne le lui ai jamais dit Je ne sais pas pourquoi Par contre ça je ne me rappelle pas Si c'est parce que je ne voulais pas la blesser Ou parce que je me suis dit Qu'elle ne pourra pas m'aider Je ne sais plus Mais on n'est pas tous là A vouloir forcément parler Quand on est jeune Quand on est jeune pardon Et quand on me dit Ouais mais Lénora tu souriais tout le temps Ok ben Je n'ai juste pas refait un masque Ça ne veut pas dire que Quand je rentrais chez moi Je ne pleurais pas Ça ne veut pas dire que Je n'écrivais pas par tout mon journal intime À quel point ça me blessait Ça ne veut pas dire que Je n'avais pas une pièce reprignée de moi-même J'ai commencé à m'accepter Vers l'âge de 23 ans Je pense que Mais après ma rupture J'ai eu la grosse rupture Et je me suis bien remise en question Et j'ai compris que Je pouvais avoir de la valeur Et là j'ai commencé à lire un tas de bouquins Sur le développement personnel Et je pense que c'est à partir de l'âge de 23 à 24 ans C'est vraiment la période où J'ai réussi à me construire À prendre confiance en moi Je suis passée de fuir tous les miroirs Parce que quand j'étais jeune Je n'avais pas de miroir Je refusais tous les miroirs Et quand je me regardais C'était pour faire Et maintenant ça va Je suis ok avec mon miroir Maintenant je fais Et bientôt je vais faire Mais voilà C'était juste pas de ça Moi je me rappelle Une rentrée au collège Les garçons Ils avaient dit Ouais pas ni pièce belle femme A donc là ça là Ouais il a dit Pas ni pièce coulis Chabine métisse Donc à comprendre Que si tu ne fais pas mentir De ces trois catégories Tu n'es de toute façon pas jolie Et en fait ça a toujours été ça On nous a toujours fait comprendre Qu'on n'était pas assez joli Que ci que ça Chivé grenin Chivé ci Chivé ça Et voilà pour beaucoup C'était que des moqueries C'est des commentaires Des machins Mais en fait vous ne savez jamais Comment la personne vit J'ai fait une vidéo Qui s'appelait Un popular opinion Et je parlais justement De texturisme Du coup je ne sais pas Si ça se dit Mais j'ai décidé Que ça se disait Donc je parle de texturisme Et comment on était Déprécié Du simple fait De notre texture de cheveux Et je me suis incendiée En privé Par une fille Donc il se trouve Qu'elle est chabine Avec les cheveux Jean métisse Elle m'a dit Que c'est du n'importe quoi Ce que je dis Comment anti-mix C'est pas du tout Comme ça Machin machin Je dis ok Juste parce que Ce n'est pas ce que tu as Vécu personnellement Et tant mieux pour toi Je serais contente Ça ne veut pas dire Que ce n'est pas ce que Moi ou des gens Comme moi Ont vécu Ou même des chabines Avec des cheveux Crépus On n'a pas tous Le même vécu On n'a pas tous Le même rapport Au cheveux Donc juste parce que Tu n'as pas vécu La même chose Ne veut pas dire Enfin N'annule pas Ce que moi J'ai vécu Et en aucun cas Tu peux venir me dire Que c'est du n'importe quoi Tu l'as sent Tu n'as pas vécu Mais voilà Et c'est ça en fait C'est que Dans une même île Ou dans un même endroit Juste parce qu'on a Une chose Qui nous diffère On n'a pas du tout La même expérience Et j'aurais bien aimé Que tout le monde Respecte ça Et c'est pour ça Que les gens Comme Matpokura Ou autres Nous devraient Faire l'effort En tout cas De ne pas avoir Ce genre de propos Parce qu'en fait Une simple taquinerie A une phase Où on est en train De grandir On est en train De se construire Ça peut être Beaucoup plus Que juste une moquerie Jusqu'à quelque chose De gentil Pour se titiller Non C'est pas C'est pas aussi simple Que ça Je me rappelle Une année En plus C'était des gars Qui je m'entendais Plutôt bien En tout cas Je ne me rappelle Pas qu'on avait De problème Et je sais pas C'était juste De la méchancée Gratuite Un jour Dans le bus Ils m'ont Juste mise au fond Du bus Et ils se sont Mis à m'insulter Mais j'en ai pris De tous les côtés Ils m'ont insulté Dire que je ressemblais A ci Que mes cheveux Ressemblaient à ça Me bousculer Je crois que c'est La seule fois Que je me suis défendue Parce que d'habitude Quand on me faisait Des remarques Je laissais couler On m'avait des Ouais Je laissais toujours couler Mais je sais pas Pourquoi cette fois-ci J'ai quand même répondu Mais je me rappelle Que ni le prof Ni mes camarades Ne m'ont aidée Personne On est dans un bus Donc on entend Tout ce qui se passe On allait dans une compétition Et la seule raison Pour laquelle Ces garçons On l'a arrêtée C'est parce qu'on est arrivé À notre vie de compétition Mais personne ne m'a aidée Personne ne m'a défendue Personne ne m'a cherché À savoir comment j'allais après Et voilà C'était juste de là Mes chartes gratuites Je me rappelle très bien d'eux Je me rappelle très bien De leur visage De leur prénom Je suis ceux qui se rappellent Même pas de moi Mais voilà Ça manque à vie Tous vos commentaires Manquent à vie Même les petites blagues Ça manque à vie Quand j'allais Chez la coiffeuse Et que Toutes les coiffeuses Reculaient Pour ne pas me prendre Et que finalement Comment c'est la directrice Qui est obligée de me coiffer Ou de forcer quelqu'un À me prendre en charge Mais je me rappelle De vos visages Je me rappelle De comment je me suis sentie Je me rappelle Quand Finalement La coiffeuse Qu'on a forcée À me coiffer Me demandait T'es sûr Tu veux pas te défriser Ce sera tellement plus facile J'avais les cheveux Comme toi avant J'ai défrisé Ouais Je me rappelle de toi De ton visage Quand les gens regardaient Des gens Ouais Je me rappelle de vous C'est C'est comme ça Donc voilà Vous ne savez pas L'impact de vos mots De vos réflexions De vos regards Donc si vous n'avez rien De constructif à dire De gentil à dire J'avais fait J'avais fait une publication Avec les deux tresses Et certaines filles Donc certaines Certaines noires M'ont dit qu'elles n'assument pas Du tout sa coiffure C'est vraiment une coiffure Pour dormir Les filles Même Kim K Le fait Elle a même fait un tuto En disant que c'est elle Qui les avait inventées Donc En aucun cas On ne peut pas Se permettre De ne pas Être fière De nos coiffures Nos coiffures Qui viennent d'Afrique Nous copier aujourd'hui Que des personnes Hors de notre communauté Copient Et font plein de photos Et sont super Praised Sont acclamées Pour cela Et que nous On a encore peur De leur faire Moi je sais Qu'elle est Ben to not C'est quelque chose Que avant Je réservais Pour justement Juste détendre Mes cheveux Et que maintenant En tout cas Si je savais les faire Ce serait une coiffure Que je voudrais adorer Portée Et donc voilà Juste un petit message Pour vous dire Que si vous n'avez Rien de gentil Qu'il y a à dire Vos taquiner Gardez pour vous Vos commentaires Gardez-les pour vous Parce que vous ne savez Jamais comment la personne Le reçoit Vous ne savez pas Qu'est-ce qu'elle a vécu Juste avant Qu'est-ce qu'on lui a dit Juste avant Comme vous ne savez pas Comment quelqu'un va recevoir Vos commentaires Franchement Évitez Si ce n'est pas gentil Si ce n'est pas constructif Évitez Les taquiner C'est bon On a fini avec ça Juste parce que La personne sourit Ne veut pas dire Qu'elle est heureuse Juste parce que La personne réagit Bien ne veut pas dire Qu'elle l'a bien pris Voilà